C'est avec grande joie que je peux vous annoncer, à vous en particulier, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit ce que vous êtes et votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne aujourd'hui et toujours, car il vous apprécie et il vous aime. Un grand merci d'être là, à vous, dans ce temple de Vendœuvre, et vous, où que vous soyez et qui êtes si proches par les ondes, par la télévision, par Internet, par la radio, c'est une force d'être ainsi unis par l'Esprit et de nous donner une chance de raviver notre capacité à aimer, de l'éveiller et parfois de la ressusciter grâce à Dieu. Merci à la RTS, à ces techniciens, à ces journalistes qui se sont levés à l'aube pour que tout soit prêt. En fait, ça fait même deux, trois jours qu'ils préparent des câbles, des projecteurs, des micros. Donc, merci à leur travail, à eux. Une méditation musicale va nous introduire au thème de ce culte grâce à nos musiciens qui interpréteront des extraits d'une cantate de Buxte Hood qui met en valeur le texte du Cantique des Cantiques. Ce livre est un curieux livre de la Bible, un long poème où deux amoureux se cherchent, se courent après, se répondent, se font la cour tendrement. Ces deux amoureux étant Dieu et l'âme humaine, notre âme, finalement. Alors, vous entendrez dans cette musique la voix de la basse et celle des cordes se chercher, s'apercevoir, se perdre, se répondre. Merci. Je suis une blume, Susanne, Susanne, Susanne. Sous-titrage ST' 501 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 Comme un œil, une oreille, une main, un pied Et puis plein d'autres organes Nous dit l'apôtre Paul Et il parle alors de l'amour En termes très concrets Voici comment il nous invite à aimer Dans ce chapitre 12 Que les membres se soucient Les uns des autres Voilà, c'est ça Qui est aimer d'Agapé C'est nous soucier de l'autre Cela ne demande pas nécessairement d'avoir des sentiments pour notre voisin, pour tous nos voisins, ni de les trouver sympathiques, ni de les apprécier, simplement de prendre en compte que notre prochain existe, que lui aussi a un visage, nous dirait le philosophe Lévinas. C'est la base. C'est une question de survie, une simple question de bon sens. Car sinon, tout corps social se délite, quel qu'il soit, le couple, la famille, les amis, l'entreprise, la société. C'est comme cela. Par contre, dans la mesure où nous nous soucions de l'autre, tout le monde s'en porte mieux, et c'est au bénéfice de l'ensemble. Car cela crée des connexions, ne serait-ce qu'en prenant en compte l'autre. Or, créer des connexions, c'est puissamment créateur. Cet amour agapé, c'est la base du métier de médecin aux urgences à l'hôpital, par exemple. C'est la base du métier du professeur d'école, qui s'occupe de chacun de ses élèves. C'est la base du plombier, qu'il soit croyant ou non, il savent faire attention à chaque personne qu'il aurait confié pour l'aider, que cette personne lui soit sympathique ou non. Et donc, l'agapé sera la forme la plus basique, la plus simple, mais aussi la plus essentielle, la plus vitale de l'amour. Ce n'est pas en concurrence avec le fait d'avoir des sentiments pour une autre personne, au contraire. Quand on a un ami, quand on est amoureux, il est tout autant essentiel, et peut-être même plus, de prendre en compte le fait que l'autre n'est pas seulement l'objet de notre passion, mais qu'il est d'abord une personne en tant que telle, une autre personne que nous, différente, avec ses qualités propres, avec ses besoins, avec ses aspirations, avec sa manière de fonctionner. Et donc, à l'amour des amoureux, à l'amitié qui lie des amis, il est donc bon d'ajouter, ou qu'il y ait fondamentalement, l'amour agapé dont parle l'évangile, se soucier de l'autre. L'image que Paul utilise pour illustrer l'amour agapé est importante, est excellente, je pense. Un corps, nous dit-il, nous sommes comme un corps. Un corps est constitué de quelques 3000 milliards de cellules. Comment est-ce que cela peut donc fonctionner ? Entre humains, on est 8 milliards, on a déjà du mal. Là, il y a 3000 milliards de cellules. C'est quand même un miracle d'organisation. Cela permet de nous émerveiller devant notre corps. Comment est-ce que cela marche ? Cela demande à ce que les cellules s'entendent entre elles, d'une certaine façon. Et donc, l'amour agapé, il est inscrit en nous. Chaque cellule d'un corps en bonne santé connaît très bien l'agapé. Apprenons donc l'agapé de nos cellules. Apprenons l'agapé de nos organes, qui savent, eux, s'organiser. L'agapé fait attention à l'autre, et c'est déjà essentiel. Ensuite, quand on fait attention à l'autre, quand on le regarde, il peut nous arriver que nous ayons envie de l'aider. Le service de l'autre est donc un fruit déjà, un fruit plus élaboré de l'agapé. Un autre fruit possible de l'agapé, c'est quand nous regardons l'autre, les autres autour de nous, Il peut nous arriver de sentir que nous pourrions faire équipe avec l'autre, avec telle autre personne, pour ensuite apporter un service plus grand que nous n'aurions peut-être pas su faire tout seuls. C'est ce que font, par exemple, les cellules de notre corps pour former, par exemple, un poumon. Le poumon, ensuite, va s'assembler avec d'autres organes pour faire un système respiratoire. Et c'est assez utile, en fait, un système respiratoire, aussi bien pour le cerveau que pour le petit orteil de mon pied gauche. L'agapé est ainsi une base, et cet amour peut porter des fruits. C'est ainsi que Jésus nous invite à aimer d'agapé comme une façon d'être fondamentale, quotidienne, et puis d'aimer d'agapé dans ses trois dimensions, nous dit-il. Aimer Dieu, d'abord. Aimer Dieu, c'est le prendre en considération dans notre façon de vivre et d'espérer. Levez le regard, cherchez Dieu. Au moins comme hypothèse, au moins comme un idéal de justice et de bonté, au moins comme ce qui augmente la vie, notre vie et puis la vie entre nous, et c'est ce qu'on appelle la foi. Aimer Dieu, le chercher. Ensuite, il dit aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est se soucier de l'autre. Alors, c'est la base de toute recherche de justice et de paix. La base indispensable aux relations entre amis, indispensable dans le couple, en famille, au travail, entre voisins, entre pays. C'est tout simplement indispensable à la vie. Faire attention à l'autre. Enfin, s'aimer soi-même en vérité. C'est l'espérance, en fait, arriver à s'aimer soi-même en vérité. C'est tenir compte du fait que nous sommes un digne membre du corps, que nous sommes aimés pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, même si parfois nous avons trop oublié combien nous sommes importants aux yeux de Dieu et puis dans la société, dans l'humanité. Et Paul insiste vraiment sur cette prise de conscience. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, l'oreille n'en ferait pas moins partie du corps. Simplement, elle l'a oublié. Alors, comment est-ce que l'amour peut naître et ressusciter ? Cet amour agapec est si important, donc, pour vivre et vivre ensemble. Pour ce qui est de l'amour de Dieu, il est toujours actif, il n'y a donc pas à le ressusciter. C'est solide comme un roc. Nous sommes une partie du corps et rien ne remettra ça en cause. Mais pour ce qui est de notre propre capacité à aimer, Paul nous invite à suivre l'amour. Ou alors, on pourrait traduire, à marcher à la suite de l'amour. Comment faire cela ? Bien, dans la première partie de cet chapitre 13 au Corinthien, il nous donne quelques pistes. Il relativise la théologie, il relativise la prière, le sentiment religieux, nos talents de prophète et de prophétesse, qui sont bien réels. Il les remet à leur place comme de simples exercices. De simples exercices, certes, mais des exercices utiles pour notre capacité à aimer. Car notre capacité à aimer, donc, s'entraîne, effectivement. Elle se renforce comme un muscle. Elle s'assouplit comme une articulation. Et donc, c'est une première piste pratique. La religion est bonne quand elle est prise comme une salle de musculation pour notre capacité à aimer, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est un poison quand on la sacralise parce qu'elle devient un but au lieu d'être un simple moyen. Jésus nous donne une autre piste qui me semble essentielle quand il dit, dans le texte que je vous ai lu, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Alors, cette piste, elle consiste à relever consciemment l'amour dont nous avons été aimés. Puis à faire en sorte que cela développe notre propre capacité à aimer. C'est ce que nous pouvons faire dans notre prière régulière, nous remémorer de bons gestes d'amour agapé que nous avons pu vivre, que nous avons reçus, que nous avons pu faire. Et puis, peut-être aussi l'amour de Dieu que nous aurions senti. Et donc, prendre, se remémorer ces traces d'amour agapé dans notre journée, par exemple, les goûter à nouveau, les mâcher sans réjouir, chercher ce qui a pu faire que cela arrive dans notre existence, puis demander à Dieu de nous aider à intégrer cet agapé-là, cette trace d'agapé dans notre être, que ça vienne participer à notre génèse, à notre construction. Alors, nous dit Jésus, nous demeurerons dans son amour, amour qui vient de Dieu, et ça demeurera pour toujours. C'est ainsi que l'on ressuscite l'amour, chaque fois un petit peu plus. Alors, plus délicat, puisqu'on parle d'amour, agapé, comment comprendre maintenant cette invitation que nous fait Jésus à aimer même notre ennemi. Alors, c'est évidemment pas très naturel, parce que notre corps ne fait pas cela. Si notre corps sent que quelque chose le brûle, il se retire, il écarte la source de mal. Mais là, Jésus nous fait aller au-delà des instincts naturels pour nous dire que Dieu aime son ennemi et que nous sommes appelés aussi à aimer notre ennemi. Quand on sait que l'amour agapé ne consiste pas nécessairement à trouver l'autre sympathique, mais à se soucier de son cas, cela devient déjà plus faisable, à mon avis, de réfléchir à la question. Quand une personne est problématique, elle fait néanmoins partie du corps. Et Dieu la regarde comme son enfant aussi, comme les autres. Il faut donc bien, quand une personne est problématique, que quelqu'un se demande ce qui ne va pas. Comment cette personne pourrait progresser ? Comment éviter qu'elle fasse trop de dégâts ? Comment prendre soin de ses victimes passées ? C'est donc très utile, oui, de prendre souci de cette personne, c'est-à-dire de l'aimer d'agapé. Car le corps entier souffre. Qui pourra faire ça, alors ? Souvent, on voit Dieu appeler à la cantonade « Qui va aller pour moi ? » Alors, ce n'est pas nécessairement nous, en fait. Mais peut-être. Peut-être, parce qu'il faut bien que Dieu trouve quelqu'un. Seulement, nous ne sommes pas Dieu et nous sommes des êtres limités. Il existe des circonstances, par exemple, où une personne a été victime d'une autre et dont la blessure est encore vive. Eh bien, ce serait mettre en danger cette personne blessée que de vouloir la forcer à se soucier de son bourreau et ce serait cruel de la culpabiliser de ne pas y arriver. Alors, même quand ce n'est pas ces circonstances dramatiques, nous ne pouvons pas valablement, personnellement, porter l'ensemble des soucis de l'humanité entière. à nous de discerner donc quelle est notre propre vocation. Mais il est donc vraiment important de saisir qu'aimer n'est pas apprendre comme un devoir. Mais aimer, c'est une bonne chose à vivre que Dieu nous donne. car c'est vrai que l'amour agapé est bon. Il est bon autour de nous par les connexions que nous ferons. Il est bon pour nous en nous faisant sortir de notre coquille. Ça nous fait du bien. C'est donc très juste de la part de l'apôtre Paul de nous inviter à suivre l'amour, à chercher à nous en inspirer pour avancer à notre rythme en faisant ce que nous pourrons. Et c'est ainsi que Dieu nous aime d'agapé. Dieu aime même son ennemi, nous dit-on. Il se souciera toujours de nous. Et c'est une théologie radicale. Jésus affirme que Dieu nous aimerait encore même si nous étions son ennemi. Dieu est amour agapé, nous dit Paul ici. Et son amour pour nous ne meurt jamais. Il nous garde et il nous gardera. Seulement à cet amour agapé, Jésus ajoute un degré supplémentaire, plus élevé à l'amour. En effet, Jésus nous déclare « Maintenant, je vous appelle ami. » Cela nous dit que non seulement Dieu nous aime d'agapé, comme un professeur s'occupe de chacun de ses élèves, ça c'est normal, mais qu'en plus, Dieu nous aime comme un ami. C'est beaucoup plus personnel que l'agapé. cela engage des sentiments, cela engage un attachement profond et même une passion pour l'autre. Dorénavant, nous n'aurons plus jamais à avoir peur que Dieu nous abandonne ou que Dieu nous fasse souffrir. C'est ce que nous dit Paul dans la lettre aux Romains, Jean dans sa première lettre, « L'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. » Alors bien des passages de la Bible, comme le Cantique des Cantiques qu'illustrent nos musiciens avec talent, nous disent même que Dieu est amoureux de nous, comme Roméo aime Juliette. Dieu est fou amoureux de notre personne. L'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 ... Grand merci pour cette magnifique musique où on entend bien, voilà, le Dieu amoureux de nous avec passion. Alors je vous propose de prendre le chant numéro 40. En fait, c'est le texte du psaume 84 ou 84, on dirait, je pense, dans d'autres cantons, de la Bible. « Roi des rois, éternel mon Dieu, dans ta maison je suis heureux. » Les trois strophes de ce psaume de louange, de confiance à Dieu. Dans les recueils, Alléluia, c'est le numéro 84, mais avec des paroles différentes. « Roi des rois, éternel mon Dieu, dans ta maison je suis heureux. » « Je suis heureux, en ta présence. » « Que tout le monde est loin de cherchant, » « Je dis de toi, le dérivant, » « Je vois en toi, d'aller commencer. » « Je suis heureux, en cherchant son lit, » « J'inspire votre compénie. » « Je ne crie pas dans ta maison, » « Je ne veux dire qu'il y a une maison » « Qu'il trouve en toi, sous l'assurance » « Son cœur de l'air, le chemin » « Si, comme, si, comme, le chemin » « Je ne crie pas dans ta maison, » « En ta maison, il trouvera » « La source, sauf, la terre, sauf, la terre » « De mon soleil, pour prier » « Fais-le-moi le pourri » « Car ton âme, mon roi, sans cesse » « Envers le bien, un jour pour mieux » « Le plus de jours, en plus de lieux » « Car ton âme, mon roi, sans cesse » « Il y a de l'air, mon roi, mon roi » « Car ton âme, mon roi, sans cesse » « Je ne résiste pas au plaisir, à la joie » « De vous lire comme une confession de foi » « Ce psaume 23 de la Bible, qui est le plus connu » « Car il dit bien l'Évangile, en fait » « La confiance que nous pouvons avoir en Dieu » « Même si nous sommes au fond de la vallée de l'ombre de la mort » « C'est-à-dire loin de Dieu » « Dans les fonds du fond de notre détresse » « De notre manque de foi » « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien » « Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer » « Il me mène près des eaux paisibles » « Il restaure mon âme » « Il m'ouvre de juste chemin » « Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort » « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » « Tu me guides, tu me protèges » « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires » « Tu winduiles ma tête tellement que ma coupe déborde » « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie » « Et je reviens, et j'habite dans la maison de l'Éternel » « Pour toujours » « Nous prions Dieu, Seigneur, nous te prions pour la paix » « Que la méchanceté et l'indifférence fassent place à la fraternité » « Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance » « Car tu ouvres un bel avenir devant nous » « Nous te prions pour recevoir le courage » « Le courage de demeurer fermes et fidèles » « Quand le mal paraît triompher » « Le courage de rebâtir après une difficulté » « Le courage de nous soucier de l'autre » « De sorte que celles et ceux qui souffrent » « Connaissent par nous la tendresse du Seigneur » « Le courage d'être un peuple en chemin » « Sachant que tu nous accompagnes avec ton pardon » « Et ta lumière pour éclairer nos pas » « Ensemble, nous te prions avec Jésus » « Notre Père, qui es aux cieux » « Que ton nom soit sanctifié » « Que ton règne vienne » « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » « Pardonne-nous nos offenses » « Comme nous pardonnons aussi » « À ceux qui nous ont offensés » « Et ne nous laisse pas entrer en tentation » « Mais délivre-nous du mal » « Car c'est à toi qu'appartiennent » « Le règne, la puissance et la gloire » « Pour le siècle des siècles » « Amen » « Grand merci, Maxime, c'est vraiment très inspirant, très touchant » « D'avoir cette pensée pour l'autre » « Et cette prière de Jésus qui fait de nous tous des frères et des sœurs » « Alors cette prière du Christ, elle fait de nous des membres d'une même famille » « Membres d'un même corps » « Dont nous sommes chacune et chacun un membre essentiel » « Alors je voudrais vous relire ce chapitre 12 de la lettre aux Corinthiens » « Qui effectivement peut nous faire comprendre » « Que l'amour, que l'agapé finalement est vraiment la force vitale » « Dans notre corps et dans notre humanité » « Comme le corps est un, nous dit Paul, tout en ayant une multitude de membres » « Et comme tous les membres du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps » « Ainsi en est-il du Christ » « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres » « Nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps » « Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit » « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais une multitude » « Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps » « Il n'en ferait pas moins partie du corps » « Si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps » « Elle n'en ferait pas moins partie du corps » « Si tout le corps était un œil, où serait l'audition ? » « Si tout était audition, où serait l'odorin ? » « En fait Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu » « Si tout c'était un seul membre, où serait le corps ? » « Mais maintenant donc, il y a une multitude de membres et un seul corps » « L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi » « Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous » « Bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires » « En fait Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient » « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps » « Mais que tous les membres du corps se soucient mutuellement les uns des autres » « Si un membre du corps souffre, tous les corps, tous les autres membres du corps souffrent avec lui » « Si un membre du corps est glorifié, tous les autres se réjouissent avec lui » « Vous êtes le corps du Christ » « Et les membres, chacun pour sa part » « Je vous propose de chanter le cantique « À toi la gloire » « C'est le numéro 318 dans notre recueil » « Les trois strophes de ce cantique » « À la gloire du Christ ressuscité » « Et les membres, à toi la gloire » « Et les ressuscitants qui réussissent notre capacité à aimer » « Et les membres, à toi la gloire » « Et les recueils » « Et les recueils » « À toi la gloire du Christ » « Et les membres, à toi la gloire » « La gloire du Christ » « Et à toi la gloire » « Et tous les membres, à toi la gloire » « Et tous les membres » Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen ... 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